bonjour à toutes et à tous et merci d'être là à nouveau pour ce pour ce webinaire de l'agence tease alors on vous a écouté énormément écouté sur les dernières les derniers webinaires et on est ravis en fait voilà d'accueillir d'organiser ce webinaire avec non pas un invité mais deux deux invités exceptionnels donc on est vraiment vraiment ravis et enchanté de vous les présenter de surtout de vous raconter leurs expériences et à propos de ce sujet d'aujourd'hui qui est le marketing automation alors derrière ce nom on va voir ce qui se cache et en quoi c'est voilà c'est une belle opportunité pour que vous ayez un commerce un commerce en ligne ou même d'ailleurs d'autres types de business vous allez voir que c'est vraiment très intéressant à déployer en plus de tout ce qu'on a déjà vu sur les derniers webinaires que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne youtube de l'agence tease alors normalement tout est bon je vais vous présenter rapidement et ils vont s'exprimer bien entendu nos invités du jour alors nous avons déjà alexandre voguel qui travaille chez provence bonjour alexandre ça va bonjour alexis ça va très bien merci pour l'invitation ravis en tout cas donc alexandre voilà qui est un partenaire partenaire de l'agence tease et qui intervient justement sur ces sur les problématiques de marketing automation et nous avons ses skins de voilà qui a une entreprise philantologie qui va qui va vous en parler où on nous souhaitait vraiment avoir un retour d'expérience d'un cas concret client d'une succès story vous allez bien c'est ce qu'il n'est pas bonjour je vous ai appris voilà parfait et moi même je ne me suis pas présenté mais bon je pense qu'à force vous devez me connaître quand même mais en tout cas bienvenue aux nouvelles personnes de ce webinaire qui n'avait pas encore participé s'il en existe je vous invite à poser toutes vos questions voilà dans le chat on pourrait répondre soit bien sûr à la fin voilà donc vous voyez le sommaire soit la fin où on aura en effet cette partie d'environ allez 10 15 minutes ça dépendra du nombre de questions pourra vraiment répondre à vos questions ou parfois en effet s'il ya des questions qui sont vraiment parfaites à répondre pendant différentes parties de ce webinaire on y répondra également voilà donc jusqu'à à peu près 11h30 donc on va dire jusqu'à aller 11h10 11h15 on va vraiment vous vraiment parler avec alexandre ses skins et après c'est la partie vraiment des questions donc pour pour résumer en effet cette ce webinaire donc voilà petite présentation c'est sympa un peu plus poussé de voilà de probance et de philantologie pour vous ayez du contexte et après on va directement aborder justement le marketing automation ont déjà expliqué un de ce que c'est parce que ça parle pas tout le monde donc ça ça va être quand même important de donner un peu des exemples et à quoi ça correspond ensuite de l'illustrer à travers différents types de solutions alors probance étant l'une d'elle mais c'est vrai qu'il existe d'autres types de solutions très complémentaires la partie numéro 4 je pense qu'il est vraiment très intéressante on va essayer de passer quand même le maximum de temps possible c'est justement avec ces skins et philantologie qu'est ce qui s'est passé depuis je crois plus d'un an quand une bonne année avec probance étise sur sur cette stratégie et puis à la cinquième partie d'être allé un peu plus descriptif quand même sur le fonctionnement notamment de probance que vous ayez un très bon aperçu de voilà du fonctionnement réel que ça soit très concret et pas seulement théorique voilà en tout cas pour le sommaire du jour j'ai déjà un peu introduit en effet ma partie donc je vais je vais quand même je vais quand même laisser parler un peu nos différents intervenants je vais laisser parler pour commencer alexandre donc alexandre qui travaille chez probance voilà est ce que tu peux présenter alors pas obligé de lire toute la toute la description de la slide de toute façon vous aurez accès non seulement à ce document et vous aurez aussi accès au replay donc à la vidéo vous pouvez retrouver après d'ailleurs sur youtube donc voilà c'est vous aurez accès à tout vas-y alexandre je t'écoute dis nous dis nous qu'est ce que c'est probance et qu'est ce que tu fais ouais alors pour probance pour vous expliquer très très rapidement l'historique on est une PME française qui a été fondée en 2004 et à l'origine on n'est pas du tout du tout des gens du marketing pas du tout des gens de l'emailing marketing automation vous allez comprendre pourquoi nous on vient plutôt du monde de la data traitement de la donnée notre patron est un homme qui fait que ça et qui n'a fait que ça toute sa vie des probas des algorithmes de données à l'origine on ne travaille pas du tout dans un contexte e-commerce ça a été le cas pendant une dizaine d'années aujourd'hui maintenant on traite toujours de la donnée mais c'est surtout dans un contexte e-commerce et nos clients qui à l'origine étaient des françaises des jeux pour faire des probabilités de gains et de pertes notamment par exemple ou des Renault ou des Veolia aujourd'hui nos clients sont surtout des PME des TPE pour la grande majorité e-commerçant ce que nous on vient plus traiter des chiffres françaises des jeux notamment mais on vient traiter de la donnée e-commerce de la donnée client l'idée étant de faire du marketing automation évidemment déclencher des campagnes en automatique de faire de l'emailing du sms en automatique on pourra parler d'autres canaux après faire de la newsletter évidemment mais de segmenter un petit peu mieux de faire de la personnalisation et surtout probant c'est un côté data donc un côté recommandation de produits comment ne plus envoyer le même email à toute sa base de données comment prendre en compte les intéressants sur le site de par toutes les données qui vous donne en permanence en fait en visitant en achetant en faisant des paniers avec la fréquence de commande etc pour aller entamer un discours différent avec chacun d'entre eux la majorité en automatique on aura l'occasion d'en reparler donc voilà donc vraiment du ce qu'on appelle du one to one c'est à dire adresser le bon message à la bonne personne au bon moment et éviter finalement le déchet le déchet dans le sens où qu'est ce que c'est cet email il n'est pas adressé moi j'ai jamais commandé ça ou voilà c'est que c'est clairement ça exactement augmenter la durée de vie d'un client dans la base de données et limiter forcément les désinscriptions puisqu'on va essayer d'entamer un discours beaucoup plus personnel avec eux gagner du temps parce que la grande majorité des campagnes partent en automatique et évidemment la finalité qu'on va pas se le cacher c'est évidemment de développer le chiffre d'affaires de faire de la croissance et qui au maximum en ne faisant rien à la main exactement moi c'est vrai qu'on va le voir juste après dans les avantages et inconvénients des solutions de marketing automation mais c'est vrai que tu as déjà bien résumé en tout cas les déjà quelques bons avantages en tout cas avec provence alors maintenant on va on va quand même demander aussi à ses skins ce que un peu l'histoire voilà de de votre société c'est comme une belle histoire vous avez commencé il ya un peu plus d'une dizaine d'années je crois et vous avez quand même construit une belle marque en tout cas une marque leader dans dans le secteur mais sur un domaine finalement qui est assez atypique on pourrait penser on pense à de nombreuses entreprises qui sont là avec la vente high tech etc vous avez quand même un domaine d'activité très précis est-ce que vous pouvez nous en nous en dire plus alors donc l'anthologie c'est une c'est une histoire en fait c'est c'est moi c'est ma troisième fille on va dire qui est née en 2008 au départ c'était une passion moi j'ai toujours collectionneur il est il est toujours non après il n'y a pas il n'y a pas autant que le moment maintenant donc c'est lui qui va initier au thème qui m'a fait connaître les termes donc je me souviens mais mes premiers temps c'est des termes anglais et il y avait la tête de la reine dessus et donc c'est c'est toujours j'ai commencé en turquie donc c'est toujours été une lobby un passe temps à côté et en 2008 je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire mon métier et donc voilà on a parti avec avec une boutique sur ebay un site internet sur prestashop dans la version la plus archaïque 1.4 il y avait que ça de toute façon et puis après c'est parti avec il y avait toujours une boutique à ebay qui était à côté on a commencé uniquement avec les timbres et les produits pour des philatélistes philatélistes et c'est des gens qui collectionne les timbres et la philatéliste et l'âme de collectionner les thèmes et donc on a commencé comme ça et puis au fur et à mesure on a rejeté des nouvelles gammes des gens qui collectionne les musées de champagne déjà des lumi se battre les gens qui pourrez parler les gens qui collectionnent les pins par exemple je sais pas si ça vous dit tout le monde tout le monde en mettait même un gros tableau à pin et aujourd'hui on a réussi d'internet il y a plus de 7000 références éventuellement absolument mais après on a aussi on rajoute tout un des nouveaux produits des nouvelles gammes de produits par exemple là depuis deux ans on a commencé les deux recommémoratifs qui marche très très bien et puis bon là on depuis qu'on a installé amazon sur le site c'est à dire qu'on a commencé à proposer une partie de notre pas toute la gamme à une partie de notre camp sur amazon le chiffre d'affaires il a bien augmenté ça fait un an qu'on collabore avec provence pour tout ce qui est d'attard marketing et tout et puis bon la partie adorce etc c'est alexi qui est qui est le maître qui gère tout ce qui est adorce facebook et c'est là d'accord la histoire on est d'une passion ben merci beaucoup c'est ce qui est en tout cas c'est voilà c'est vrai que les entreprises qui naîtent à partir de passion c'est souvent les plus belles c'est normal en tout cas vous avez développé une belle entreprise avec une belle largeur de gamme qui propose c'est vrai c'est vraiment tout ce que des collectionneurs peuvent rêver vous avez mis en place déjà pas mal de leviers pour développer le chiffre d'affaires voilà google ads amazon ebay et c'est vrai qu'on va voir alors je vous le rappelle c'est vrai qu'on a déjà évoqué pas mal ces leviers dans les précédents webinaires que vous pouvez retrouver sur notre site et notre chaîne youtube là on va vraiment s'atteler à un autre levier qui est le marketing automation alors ce marketing automation alors je vais pas vous faire un cours un long cours de toute façon de toute façon alexandre on a déjà on a déjà pas mal parlé alors pour vraiment résumer c'est ce que vous voyez ici c'est vraiment voilà généralement soit un outil soit un logiciel souvent pour des solutions plutôt en ligne ce qu'on appelle des solutions sas ça va permettre en fait de vous faire gagner du temps dans le sens où ça va automatiser des tâches qui sont plutôt soit répétitives soit régulières soit les deux c'est plutôt des tâches à faible valeur ajoutée le fait d'automatiser ça non seulement voilà ça va éviter de le faire à la main et ça c'est vrai que c'est très chronophage mais surtout ça va souvent être beaucoup plus performant que si vous si vous faites vous même puisque en fait ça va être construit selon des la donnée de la data et des scénarios très précis par exemple un acheteur qui a en effet consommé tel produit il ya tant de mois peut être relancé x jours après etc c'est quelque chose à part si vous tenez un fichier excel énorme avec des médias lignes ça sera quasiment impossible à faire vous dépasserez trop de temps pour un gain qui n'est pas suffisant donc c'est vraiment là que le marketing automation ce type de solution va être pertinent et justement pour l'utiliser pour notamment la finalisation donc là c'est à dire que vous allez générer du revenu sur des clients existants donc augmenter ce qu'on appelle ce qu'on verra après la lifetime value donc là vraiment le panier le panier la valeur de votre client tout au long de sa durée de vie donc qui peut être de plusieurs années donc là c'est un gros gain et je rappelle qu'il est beaucoup plus rentable de générer du chiffre d'affaires avec des clients existants qu'avec des prospects beaucoup d'acquisition de prospects donc d'un client qu'on n'a pas encore est souvent très élevé puisqu'il faut gagner sa confiance il faut aller le trouver etc alors que là c'est beaucoup beaucoup plus facile vous connaît déjà il a déjà une expérience souvent bonne puisqu'il reste client voilà mais ça permet aussi de prospecter évidemment et après on peut avoir d'autres d'autres scénarios du style en effet l'automatisation de factures on s'est pas obligé d'être que du chiffre d'affaires mais vraiment en effet on parle de gain de temps et le temps c'est de l'argent aussi vous voyez ces avantages en tout cas du marketing automation on les a déjà bien listés mais ça permet vraiment voilà de mieux segmenter ce qu'avait dit alexandre de mieux segmenter ses différentes ses différents personnages si vous souvenez aussi ce qu'on avait dit dans les webinaires précédents donc ce type de personnes qu'on a bien qu'on a bien catégorisé en fonction de leur comportement en fonction de leur profil démographique également ça permet aussi de réduire le cycle de vente donc ça c'est aussi intéressant dans un gain de dans un gain de chiffre d'affaires et aussi à court terme et puis après de renforcer les stratégies commerciales et marketing voilà et bien sûr tout ça avec des rapports et des reporting que probance va d'ailleurs vous présenter un peu plus tard vous allez voir des rapports qui sont souvent très claires très détaillés et qui vous permettra en fait de prendre des décisions stratégiques pour justement orienter vos business vos gammes de produits ou savoir aussi quoi vendre qu'est ce qui est ce qui est le plus demandé etc etc ça c'est vrai que c'est très intéressant bien sûr comme toute solution comme toute stratégie il existe des inconvénients donc ça c'est évidemment à adapter aussi à votre à votre business et aussi à votre contexte on peut avoir en effet voilà différents différents prix alors il ya beaucoup de solutions qu'on va voir juste après des prix peuvent être aussi très élevés que ce soit de déploiement ou d'abonnement alors évidemment qu'on connaît pas les bons outils on peut par exemple cumuler plusieurs outils à avec plusieurs prix sachant que parfois un outil peut en fait faire la même chose que plusieurs outils donc ça c'est vrai qu'il vaut mieux être accompagné sur cette partie ou faire quand même pas mal de recherches ça c'est intéressant on verra aussi avec avec tis probance et les scientologiques on a fait beaucoup de recherches nous d'ailleurs pour découvrir probance la partie paramétrage aussi peut parfois être un peu complexe donc ça probance également vous en parlera ce que je crois que toi alexandre probance accompagne énormément c'est ça aux paramétrages tu laisses pas ou vraiment rarement les clients tout seul se débrouiller on aura l'occasion d'en reparler après on a effectivement une sorte de pack de scénario un peu des meilleures pratiques aujourd'hui la majorité des projets qu'on lance c'est pas aux clients d'aller paramétrer ses 11 scénarios là parce que c'est des scénarios je disais best practice faut aller vite ça va générer du chiffre d'affaires rapidement donc la plupart du temps aller récolter la data sur un site la faire remonter tous les jours et puis ensuite déclencher ces scénarios à les construire c'est mes équipes techniques qui s'en occupe pour les clients on sait que les clés en main on va là on va ensuite accompagné évidemment sur la formation et après c'est surtout dans le temps c'est l'analyse des résultats c'est la remise en question ce qui a été activé etc c'est là où on a une vraie valeur ajoutée avec le client de pouvoir analyser ce qui se passe la partie paramétrage paramétrer une relance de panier ou d'autres idées j'y reviendrai juste après j'en garde un peu sous la pédale mais on n'a aucune valeur ajouté à passer six mois sur comment déclencher une bonne relance de panier et ensuite pas passer du temps sur l'analyse c'est surtout ça qui c'est ça exactement ouais je pense que c'est ce qui n'était content de pas avoir à lui à s'occuper en tout cas énormément du paramétrage il a il a d'autres choses à faire et qu'il a du business à faire rentrer donc c'est normal surtout pour les pour les petites entreprises comme nous et oui vous n'êtes pas beaucoup quoi le règne du temps c'est très très important c'est à dire tout ce qui est tout ce qui est solution c'est automatique c'est tant mieux pour nous et puis bon le paramétrage j'ai dit j'ai eu une très bonne expérience avec provence donc ils ont ils ont quasiment tout fait ils sont connectés sur prestashop ils ont pris la base de données ils ont pris des produits enfin les clients etc et puis après de toute façon voilà c'est eux ils disent que c'est c'est leur travail après voilà donc les résultats il faut que après ça suit quoi exactement bah ça c'est un bon retour d'expérience c'est pas forcément le cas de toutes les toutes les solutions alors on va on va on va déjà découvrir quelques quelques solutions en effet que vous avez peut-être déjà entendu parler alors l'automatisation alors là c'est vrai que c'est du marketing automation c'est plutôt lié à l'automatisation comme dit dans le marketing dans la génération de prospects de ventes l'automatisation en soi est possible partout notamment dans l'informatique donc l'automatisation on avait vu par exemple administrative il peut y avoir d'autres types en effet nous on se concentre là dessus alors voilà on vous a mis quelques listes de solutions en effet qui voilà qu'on a déjà testé nous d'ailleurs à l'agence qu'on a déjà déployé ou même qu'on utilise nous mêmes par exemple upspot c'est vrai que nous on utilise alors c'est l'une des plus connues c'est aussi l'une des plus on va dire des plus larges c'est un véritable crm c'est à dire que vous allez traiter votre tunnel de clients de prospects renseigner des informations voilà téléphone etc vente transaction donc ça c'est vrai que c'est des choses très intéressantes que derrière nous on a toute une équipe à l'agence donc c'est à dire deux trois personnes qui même plus si on compte les utilisateurs mais au moins dans l'administration du logiciel qui va paramétrer justement ces différents scénarios et quand vous allez sur notre site vous voyez par exemple peut-être la fenêtre de chat vous voyez quand vous accédez à un article de blog ou une page contact vous avez des petites fenêtres qui vous donne des indications qui vous propose d'autres articles vous propose des choses ça c'est typiquement de l'automatisation donc marketing donc du marketing automation probance on va en parler qui a plus en effet cette spécialisation e-commerce qui va être intéressante pour les pour les commerçants voilà en ligne comme comme c'est ce qui n'est que l'anthologie et après d'autres que vous avez peut-être aussi un peu plus entendus enfin un peu plus entendus par lui ça dépend on va avoir alors deux allez les trois solutions qui se ressemblent pas mal que ce soit clavio sending blue ou plaisy qui ont en fait voilà cet cet aspect vraiment emailing voire sms qui permet d'envoyer justement des petits messages sur le téléphone qui c'est vrai ont un bon taux de consultation et d'ouverture et on a pareil un peu comme probos en fonction de scénario vont permettre de relancer des paniers abandonnés de proposer d'autres produits etc donc c'est vrai que ça c'est voilà quelques-uns c'était vraiment pour visiter quelques-unes des solutions je vous invite vraiment à faire aussi votre propre recherche à regarder à comparer bien sûr les prix n'est pas que 1 il ya évidemment toutes les balles est ce qu'il ya de l'accompagnement derrière est ce que vous avez un accès à un utilisateur ou plusieurs utilisateurs etc il ya quand même beaucoup de différences et c'est vrai que alexandre parlera aussi de la singularité de provence à ce sujet voilà bon là on a passé déjà quand même 20 25 minutes à parler à parler un peu introduire le sujet maintenant je pense qu'il va quand même se garder 20 minutes pour vraiment parler du cas spécifique de cestine et d'alexandre donc vraiment sur un cas client une success story donc ça ça va être vraiment très intéressant dans cette présentation alors si je vais un peu résumer après je vais vraiment laisser la parole à nos deux invités en tout cas quand on a quand on a commencé alors nous avec philanthropologie que c'est ce qu'ils ont travaillé depuis au moins trois quatre ans ensemble je crois on va dire trois quatre ans je pense et c'est vrai qu'on a trois ans donc c'est vrai que la première étape c'était bien sûr voilà de reprendre le site et de de continuer à le développer pour continuer à croître à générer du chiffre d'affaires et de la rentabilité et ensuite une fois qu'on a stabilisé tout ça tous ces leviers on en a parlé google facebook amazon de trouver aussi d'autres leviers qui permettent non seulement à ces skins de gagner de l'argent mais de gagner du temps enfin tout ce qu'on a dit et c'est vrai que s'est posé la question justement est-ce qu'il n'y aurait pas voilà des petites tâches comme ça qui serait voilà qu'on pourrait décharger de ces skins et aussi mieux travailler sur sa base de données qui est quand même importante on l'a vu philanthropologie existe depuis 2009 que ces skins a eu le temps d'accumuler beaucoup d'informations sur ses clients il a des clients aussi très fidèles mais c'est sûr que de les travailler à la main bah malheureusement ça c'est pas toujours possible donc ça c'était vraiment les en effet les objectifs un gagner du temps mieux mieux communiquer et puis augmenter alors ce que je vous ai dit tout à l'heure ce qu'on appelle la lifetime value donc vraiment le panier la valeur d'un client tout au long de son de son de son parcours chez philantologie voilà donc ça c'était vraiment l'objectif alors c'est vrai que je vais je vais un peu demander déjà à alexandre quand on est arrivé avec ce brief avec ces skins et teas est ce que toi ça t'a paru est ce que ça t'a paru clair est ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude ou c'est plutôt un cas spécifique et comment voilà comment tu as fait pour vraiment commencer à déployer ce système pour ces skins les besoins effectivement le brief que tu présentais juste avant sont souvent assez récurrent puisque je le disais tout à l'heure à l'origine provence on travaille avec des grosses boîtes maintenant c'est surtout des pme des tpe des commerçants qui sont assez peu dans les équipes on a parfois effectivement des gérants qui font absolument tout ils sont au four au moulin toute la journée et la plupart du temps la newsletter est un peu la dernière roue du carrosse un peu c'est jamais la priorité donc quand on a le temps d'en faire on en fait c'est extrêmement chronophage donc c'est souvent les mêmes problématiques qui reviennent c'est je veux gagner du temps j'ai envie aussi d'automatiser une grande partie de mes actions de mes newsletters à la main on y reviendra avec certains scénarios qui permettent de le faire et surtout c'est comment je fais pour arrêter d'envoyer le même mail à tout le monde je charge mes 10 000 mes 20 000 mes 50 000 ou plus contacts j'envoie aujourd'hui la même newsletter comment je fais pour gagner du temps et parler un petit peu plus directement avec chacun des clients sur ce qui les intéresse sur mon site c'est effectivement souvent des besoins qui reviennent pour répondre à ta question Alexis c'est à peu près toujours les mêmes problématiques en démarrage alors après il ya toujours une prise en compte du business model des articles que vous vendez derrière de la fréquence d'achat de la récurrence etc on paramètre à jamais les relances de la même manière quand on va être sûr de là du vin et spiritueux que quand on va être sûr du meuble évidemment mais souvent les besoins restent les mêmes et les scénarios qu'on active dans la globalité sur le principe reste les mêmes effectivement ouais d'accord ok et par rapport donc là c'est vrai qu'on voit dans cette slide justement donc il y avait une partie installation technique voilà bon ça c'est vrai qu'on a vu le probos sont occupés donc c'est vrai que c'est intéressant parce que comme je l'avais dit préalablement il y a d'autres solutions qui ne proposent pas alors nous on a testé pas mal de solutions et c'est vrai que des solutions comme clavio par exemple c'est à l'utilisateur de se coltiner le paramétrage alors voilà quand on passe par une agence parfois ça peut aller mais quand on est tout seul et qu'on n'est pas très technique se connecter au gestionnaire de nom de domaine de valider des choses etc bon bah c'est sûr que c'est ce qu'il n'a alors il connaît c'est ce qu'il ne connaît mais des fois on n'a même pas envie de le faire donc c'est vrai que ça c'est quelque chose quand même qui est vraiment appréciable et après donc par rapport à ces scénarios alors je pense que tu vas en parler peut-être après des scénarios c'est quand même le coeur finalement c'est le coeur de la solution c'est vraiment la création la conception et la gestion de ces scénarios en tout cas avec avec ses skins donc là on le voit en gros il ya eu huit scénarios utilisés et puis on a eu trois qui ont vraiment bien bien fonctionné est ce que tu peux nous en dire un peu plus et après on verra avec ses skins aussi ce qu'il en pense oui c'est à dire que pour bien comprendre comment ça fonctionne évidemment pour déclencher les scénarios faire de l'apprentissage du comportement d'un client ce qui l'intéresse de quelle est sa catégorie sa sous catégorie sur le site qui est sa catégorie favorite pour après faire de la recommandation de produits différents d'un client à un autre il faut effectivement de la donner tout à l'heure probance on est une boîte de données donc il nous faut de la donner pour fonctionner et ça généralement le modèle reste le même c'est ce qu'on voit effectivement dans slide il nous faut des contacts une base d'optim une base de contacts de membres d'email qui remonte à minima tous les jours il faut évidemment des paniers abandonnés si on veut faire de la relance de paniers abandonnés il nous faut des commandes tous les jours pareil qui remontent en automatique l'idée c'est de comprendre qui achète quoi à quelle fréquence à quel pour quel montant pour quel panier de moyens qu'est ce qui est un tel qui est intéressé par quoi évidemment un catalogue tous les jours pour avoir les nouvelles entrées au catalogue les stocks les prix à jour etc et les visites d'un client ça c'est souvent le modèle de données classiques qu'on a à la marge on peut aller chercher d'autres choses je pense à des clients qui ont de la wish list par exemple et qui nous disent qu'ils veulent exploiter leur wish list sur le site bon bah c'est aussi de données qu'on peut exploiter après ça nous permet nous derrière de créer ce qu'on appelle une customer data plateforme je vais pas rentrer dans la technique mais gros globalement il faut qu'on recrée une base de données de notre côté pour aller déclencher des scénarios en l'occurrence chez ces skins chez philontologie on en a activé huit sur les 11 que nous on propose et ce qu'on voit effectivement donc le premier email chez philontologie est parti en mai l'année dernière et au global on a fait une petite analyse là récemment sur les scénarios ce qui fonctionne le mieux c'est la relance de paniers abandonnés donc un grand classique évidemment partie de la liste la relance de visite et ça c'est souvent le cas chez nos clients donc quand on regarde les statistiques la relance de visite fait généralement pas mal de chiffres d'affaires et l'anniversaire tout ça ça fonctionne avec évidemment à chaque fois de la recommandation de produits et ce sont des emails que c'est ce qui n'a jamais envoyé à la main rien sur ces trois scénarios au global de le du marketing automation des résultats chez philontologie ce sont ces trois scénarios qui font plus de 80% du chiffre d'affaires par exemple d'accord ok très intéressant ça c'est vrai que de savoir qu'est ce qui fonctionne bah voilà en tout cas déjà chez philontologie et de manière générale ça peut parler à nos spectateurs qui notamment ceux qui ont des voilà des commerces en ligne peuvent se dire ah ouais c'est vrai que moi moi c'est vrai que j'aimerais bien alors les paniers abandonnés alors je pense ça sera c'est vrai que j'ai déjà vu ça sera l'une des questions qui sera abordée on peut peut-être déjà la traiter qu'est ce qui va différencier par exemple chez probence le scénario de panier abandonné que propose probence avec par exemple une solution qui existe déjà je pense par exemple à Shopify qui a déjà un module de panier abandonné est ce qu'il y a une vraie différence est ce que probence est plus plus précis est ce que tu sais quelque chose là dessus toi il ya plusieurs choses à prendre en compte c'est que si vous avez il faut comprendre quelque chose et probence ça permet de faire du scénario donc tout est centralisé on a aussi un module de newsletter qui est dans la solution centraliser tous les emails marketing sur une solution et les automations et les newsletters c'est hyper important pour une première chose c'est ce qu'on appelle la contrainte de pression marketing c'est à dire combien d'emails je peux envoyer à chaque personne chaque jour et chaque semaine au maximum avant de devenir un spammeur avant de les saouler et d'augmenter mon taux de désinscription si j'ai un send in blue ou un mail chip qui envoie des newsletters qu'à côté de ça j'ai un module de relance panier sur mon prestashop puis que j'ai un autre module par exemple pour faire de l'anniversaire et que ces modules ne parlent pas entre encore moins avec la newsletter le risque c'est que si c'est mon anniversaire je suis un client je fais un panier abandonné je reçois déjà deux emails des deux modules malheureusement c'est le jour où vous avez décidé de faire partir votre newsletter j'ai trois emails de votre part ça arrive un peu trop souvent il ya de grandes chances pour que je me désinscris parce que je reçois trop souvent des newsletters des emails de votre part au même moment donc tout centraliser scénario et newsletter dans une solution ça permet de contrôler cette contrainte de pression et se dire au delà d'un email par semaine ou de deux je veux surtout pas en envoyer plus et promenze après théorise évidemment les scénarios maintenant quelle est la différence concrète entre un module de relance panier tout bête que vous pouvez avoir sur votre prestashop qui peut permettre de faire effectivement de repousser visuellement les trois produits du panier puis de refaire éventuellement une relance à j plus 2 par exemple c'est que probence il ya ce côté recommandation de produits quelque chose qui marche bien qu'on a regardé chez nos clients ses premières relances de panier je vous repousse bêtement votre panier abandonné visuellement dans l'humain je vous invite à le à leur commander avec un petit peu classique ouais le classique et puis si jamais le client n'achète pas on peut éventuellement évidemment lui faire plusieurs relances dans le temps par exemple une deuxième relance de deux jours après et la probence viendra faire une recommandation différente du panier donc on va plus pousser le panier abandonné au client on va l'inviter à revenir on va lui faire une recommandation de produits en lien avec son panier abandonné et c'est là où probence à tout son intérêt c'est la data c'est qu'est ce que je pousse si mon client a mis à au panier qu'est ce que je peux lui pousser en complément pour lui proposer autre chose éviter surtout d'être redondant dans mes messages mais que ça reste toujours en corrélation avec ce qu'il est venu chercher chez moi chez moi avec avec son comportement d'achat actuel l'achat qu'il est en train de d'envisager d'accord ok ça c'est vrai que c'est intéressant ce cas c'est ça va quand même beaucoup plus loin qu'un module un module classique on va dire ouais ouais c'est skin vous alors vous utilisez pas mal quand même les emails depuis déjà très longtemps qu'est ce que vous faites en emailing du coup avec philantologie comment ça marche et comment probence a peut-être un peu changé la donne on est on l'a été vous le savez enfin tu le sais alexis on était avant un mail chain donc on faisait et on avait en même temps un carton pour les autres solutions et qu'on n'a pas mises c'était de regrouper ça d'abord moi je le faisais nous en fait on a une clientèle qui attend quand même tous les vendredis soir le mail qu'on envoie donc ils sont il ya une partie de clientèle il compte tout ça parce que ils aimeraient bien savoir en fait notre métier c'est un peu les nouvelles arrivages toujours ça peut être intéressant donc premier venu premier servi et la plupart des produits proposons qui soit collection teint ou monnaie ils sont limités en nombre c'est à dire la plupart d'un exemple donc il n'y a pas une deuxième c'est le bienvenu le servi et il est content donc en fait c'est pour ça que moi je voulais une solution où moi je peux gérer toujours les restateurs parce que moi je devrais mettre les produits en avant que les gens ils attendent et tout le reste c'est à dire mon anniversaire les paliers abandonnés les recommandations tout ça qu'ils soient gérés tous automatiquement et comme l'agence dise en même temps gère tout ce qui est Facebook etc donc l'idée c'était ça et puis bon depuis qu'on l'a installé moi globalement je suis content et à mon ressenti dans les trois scénarios qui marche plus moi je dirais beaucoup plus l'anniversaire j'ai beaucoup de cote qui vient donc après bon pour l'anniversaire il faut que les gens ils soient ils renseignent leur date de naissance et je pense que comme la base de données date de 2008 surtout au niveau des clients il y a une bonne partie au débat au départ on n'avait pas vraiment fait très attention on n'avait pas incité les gens à mettre leur date d'anniversaire mais les nouveaux même quand on reçoit parce qu'on fait aussi du commande pas courrier quand on reçoit des modes de commande et tout maintenant ils commencent à mettre leur date de naissance parce que je pense qu'ils ont un petit cadeau de 5% je pense pour les anniversaires donc c'est bon ressenti anniversaire ça fonctionne très bien après ça fonctionne aussi le panier abandonné le lance post visite etc et puis les recommandations de produits des nouveaux produits tout ça après pourquoi on n'utilise pas les 11 scénarios parce qu'il y a trois scénarios qui est très en concordance avec c'est ce que nous nous faisons c'est à dire que le n'est pas de vendredi les nouveaux produits les nouveaux produits qui viennent ou les promotions donc les promotions c'est vraiment là maintenant on vient d'installer le nouveau module sur le site c'est le vent flash c'est à dire que par exemple du vendredi au samedi quand on fait pas 5% global sur tout le site on va proposer une gamme de produits et on va faire une promotion ciblée sur une gamme de produits ça peut être monnaie ça peut être table ça peut être matériel loupe etc donc donc c'est pour ça que il ya dessus on utilise que mais ça va le sur 11 et je pense que c'est déjà pas mal je pense qu'on utilise c'est déjà c'est déjà pas voilà d'accord en tout cas oui merci merci ses skins c'est intéressant d'avoir aussi votre retour d'expérience que je pense que ça intéresse aussi bien sûr à l'exemple ça intéresse nos spectateurs d'où ça nous intéresse mais en tout cas on a une vision vraiment très concrète de comment comment ça fonctionne sur votre site alors c'est bien beau de savoir comment ça fonctionne mais 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 qu'est ce que ça rapporte et je pense que c'est voilà j'anticipe j'anticipe pas mal les questions de nos spectateurs alors moi je vais laisser pour la parole à l'un de vous je sais pas lequel veut en parler mais en tout cas voilà qu'est ce que ça apporte en voilà en quantité en qualité voilà quel est vraiment les pro alors les résultats sachant que voilà on a on a déployé provence il ya un an il n'y a pas forcément des années de retour mais déjà 12 mois c'est quand même intéressant donc moi je vous laisse alexandre ou ses skins que vous voulez en tout cas il a un peu plus de chiffres précis peut-être j'ai fait quelques analyses effectivement pour préparer le webinaire on peut analyser plein de choses on peut exporter plein de choses depuis provence mais on va pas forcément tout rentrer dans le détail mais déjà ce qu'on obtient la première chose que moi j'observais en regardant les chiffres c'est que globalement si j'observe une période de six mois avant provence c'est la même période de six mois avec provence le chiffre d'affaires a plutôt été stabilisé ça veut dire quoi on peut en tirer plein de conséquences mais c'est que provence a permis de maintenir un certain niveau d'activité sur le site si il n'y avait pas eu d'automation potentiellement on aurait vu le chiffre d'affaires baisser autre chose si alexi tu affiches ce qui est ce qui arrive en dessous on analyse quand même là j'ai analysé une deuxième chose c'est je voulais une période d'un an complet puisque provence les scénarios ne tourne pas depuis un an on a commencé à installer il ya un petit peu moins d'un an effectivement mais le premier je vous le disais partie en mai l'année dernière si j'observe la même période avant provence donc mars 2020 à février 2021 et mars jusqu'à février de cette année mars de l'année dernière le chiffre d'affaires a augmenté de 11% et une chose aussi qui est hyper importante à prendre en compte c'est que provence je vous le disais on fait de la recommandation de produits ça marche avec des algorithmes de qui vont apprendre sur le comportement du client donc forcément ça va pas marcher du jour au lendemain on connecte provence demain sur votre site web provence même si on se base sur l'historique de commande ne saura pas tout de suite qui est intéressé par quoi pour ensuite leur lancer ce qu'on appelle au démarrage une petite montée en charge pour que les algorithmes est suffisant nourris suffisamment de données exactement phase d'apprentissage ça dépendra des sites web mais généralement il dure entre trois et quatre mois avant d'avoir l'optimum sur la recommandation et justement c'est assez marrant parce qu'au final en analysant les chiffres effectivement de philéanthologie on le voit au global au démarrage sur les cinq premiers mois probablement généré à peu près si j'arrondi 17000 euros de chiffre d'affaires par mois en moyenne et sur les quatre derniers mois écoulés on est plutôt sur une moyenne à 20 21 mille euros de chiffre d'affaires ok une augmentation on voit une progression de plus de 20% sur sur le sur le revenu emailing et ça c'est en partie du sur l'affinage et la granularité de personnalisation qui vient de l'historique forcément qui remonte d'improvence chaque jour les commandes et les visites etc d'accord donc on est quand même sur une augmentation qui reste significative alors on va pas quadrupler les résultats voilà il faut être aussi réaliste et puis je pense quasiment aucun levier permet de quadrupler si on fait beaucoup d'investissements oui mais c'est la rentabilité qui compte bien entendu mais en tout cas on est quand même voilà sur des évolutions qui sont vraiment intéressantes et qui en effet soit permettent de maintenir une activité quand on observe notamment une baisse du chiffre d'affaires alors par exemple on le voit on a beaucoup nous en ce moment de e-commerçants qui sont assez inquiets ils nous disent en février mars à cette année on a beaucoup de il ya peu de ventes qu'est ce qui se passe et c'est vrai qu'il ya beaucoup d'inquiétude et notamment lié alors à pas mal de choses mais la guerre en ukraine a une influence en fait très importante puisque ça une influence sur la logistique sur les fournisseurs sur aussi le comportement des internautes et des consommateurs français qui vont se dire est ce que je dépense en ce moment je suis pas sûr parce que voilà l'essence augmente je me mets un peu tu me mets un peu d'argent de côté voilà un effet prudence et donc c'est vrai que pour pour compenser en fait des fois des baisses d'activité générale ou et ou sectorielle c'est vrai que voilà ce style de en tout cas ces solutions de marketing autochaine comme probance permettent de résoudre ça et à l'inverse quand on a des périodes de fortes activités ça permet de croître encore plus que ce qui était prévu donc ça c'est vrai que c'est quand même des résultats qui sont intéressants et donc voilà donc c'est vrai qu'on n'avait pas évoqué mais donc là en effet d'après l'analyse que tu as fait alessandre en moyenne probance pas vraiment influé directement sur 37% du chiffre d'affaires de de philanthropie c'est pas négligeable c'est pas négligeable sachant que la moyenne nous qu'on observe et qu'elle a quasiment la même depuis 2004 elle est plutôt autour de 17% on a des secteurs d'accord clairement vers le haut en moyenne on peut attendre 17% d'augmentation de chiffre 17% de chiffre d'affaires générés par par l'emailing côté probance après les variations là on pourra en discuter en one to one en fonction des secteurs mais mais ça varie pas mal on va parler aussi des garanties contractuelles qu'on a par rapport à ça d'accord très très intéressant voilà différents c'est extraordinaire 45% d'ouverture je pense que ça doit être exceptionnel non comme chiffre alexandre ouais j'ai mis juste après effectivement une étude alors il y en a il y en a plein mais si alexis tu l'affiches il ya plein de raisons à cela on a on a une étude peut-être que beaucoup des participants doivent connaître c'est nid blue qui a fait une étude la moyenne de l'emailing on est plutôt en ouverture en ouverture aux alentours des 25 26% et en tout clic la plupart des taux de clics sont en dessous des 2% donc arriver à des moyennes à 45% d'ouverture sur du scénario et du 10% de clics c'est c'est plus exceptionnel effectivement même parmi nos clients ça fait partie je pense des meilleures statistiques qu'on a mais ça c'est pas anodin c'est que comment j'arrive à avoir plus d'ouverture sur mes emails il suffit que je personnalise l'objet c'est tout bête mais mettre parler au client directement avec son prénom son nom ou lui mettre son produit directement dans l'objet ça aura forcément un impact par rapport à un objet qui sera générique faire de la bteste aussi on a fait de la bteste en l'occurrence pour filanthologie sur les heures d'envoi c'est comme ça qu'on arrive à optimiser les choses alors pour certes ceux qui ne savent pas ce qu'est un abteste simplement je fais partie en gros une campagne sur une automatique je la paramètre à une heure différente et j'en crée deux la moitié des clients la reçoivent à la première heure la moitié des clients à la deuxième heure si je fais la bteste simplement sur les heures d'envoi et après je laisse ça tourner pendant quelques semaines je regarde ce qui a le mieux fonctionné ce que c'était la campagne à la première ou est-ce que c'était un petit peu plus tard et après ce qui a le mieux fonctionné deviendra la campagne pour tout le monde la bteste on peut en faire sur les objets sur les heures d'envoi sur la règle de recommandation qu'on met dans l'objet dans le mail derrière et les taux de clics c'est aussi lié c'est si je fais de la recommandation de produits différents d'un client à un autre que je prends en compte ce qui l'intéresse sur mon site web en l'occurrence dans filanthologie si un client qui n'achète qu'un collectionneur de pièces j'arrive finalement à lui recommander que des pièces et éviter de lui envoyer du timbre parce que c'est quelque chose qui n'est jamais venu visiter sur mon site qu'il n'est jamais venu acheter ça aura forcément plus d'impact sur les clics et donc sur la transformation des emails et là aussi ça passe par de la btesting évidemment ouais donc c'est vrai que c'est avec des chiffres ça parle tout de suite mieux en tout cas je pense que nos spectateurs seront d'accord mais mais c'est vrai que là pour le coup on est et nous on sait qu'on travaille on a à l'agence on travaille depuis longtemps sur les stratégies d'emailing oui c'est des résultats qu'on va voir rarement en tout cas même nous sur nos emailing c'est quand même plutôt sympa donc après voilà comme tu l'as dit le fait d'avoir une belle segmentation après on est aussi quand même sur sur du e-commerce c'est vrai qu'il y a quand même eu déjà une volonté client mais même parfois quand on relance des clients plusieurs mois après qui sont quand même moins voilà c'est moins chaud on va dire le prospect au client est moins chaud pardon on obtient quand même des taux qui sont largement supérieurs à ce qu'on voit en moyenne il nous reste il est 11h12 donc il va nous rester aller je pense cinq minutes avant avant d'aborder les questions et c'est vrai qu'on a quelques questions qui nous ont été posées qu'on n'a pas encore traité qui sont intéressantes donc je vous les garde je me les garde en réserve pour ces 10 15 minutes à la fin en tout cas pour un peu terminer donc c'est vrai qu'on a abordé vraiment de façon très précise concrète le cas de ces skins et de l'anthologie dans cette dernière partie alors qu'on a déjà un peu abordé mais je pense qu'Alexandre tu vas pouvoir en tout cas nous en parler allez un peut-être un petit peu plus en tout cas des choses qu'on n'a pas évoqué je pense par exemple à des outils d'analyse tels que les heat maps les cartes de chaleur ou les reporting voilà qu'est-ce qu'un bon outil aussi de marketing automation va proposer finalement en plus de ce qu'on a déjà évoqué et en quoi c'est en quoi c'est important et utile ouais alors on pourra évidemment discuter si certains veulent en savoir plus sur comment fonctionne provence sans le fun veulent voir à quoi ressemble la plateforme comment on l'intègre etc mais évidemment sur le principe il faut comprendre quelque chose c'est que provence c'est une solution qui est complètement intégrée ça veut dire quoi c'est que le modèle un peu à l'ancien du marketing automation c'est vous avez votre outil pour créer votre template d'email vous avez votre outil pour faire de l'avent envoyer vos emails faire du routage pur d'envoi vous avez votre outil qui va faire de l'apprentissage qui va vous créer des listes sur de la recommandation de produits sur les intérêts clients vous mettez tout ça ensemble avec une machine une sorte d'usine à gaz et ça vous fait une solution intégrée de marketing automation ça c'est un peu l'ancien modèle probance on a une solution intégrée ou la création de votre email le visuel la création de votre segmentation de qui à qui j'envoie ce teamail là que je suis en train de faire à la main là je parle de newsletter manuel l'envoi évidemment est inclus la partie scénario donc les 11 scénarios pour rapidement voir après son inclus et déployé par probance on se cantonne pas assez en scénario puisque on va quasiment toujours au bout d'un moment se poser la question sur quels autres scénarios on peut créer pour répondre vraiment au business model du client donc le client peut créer un scénario on peut créer aussi du scénario derrière comment je travaille ma segmentation mes listes qui sont ensuite alimentés en automatique pour pouvoir faire partie des newsletters sur des gens des choses un petit peu plus ciblés live map email évidemment c'est ce qu'on utilise notamment pour regarder où qu'est ce qu'elles sont les parties de mon email qui sont les plus cliqués et c'est vachement utile pour faire de la btc encore une fois c'est dans l'email exactement si je modifie un petit peu mon template d'email si je mets mon bouton un petit peu plus haut est ce que je n'aurai pas plus de clics plus de transformation que sur mon email qui est avec le bouton un petit peu plus bas donc c'est toutes ces choses là qu'on peut étudier derrière alors après probance fonctionne un petit peu comme un icrm puisque c'est ce qu'il a rapidement parlé mais on utilise la donnée du site web donc on a une toute une notion de reporting évidemment sur la délivrabilité email donc comment avoir toujours une délivrabilité optimale une bonne réputation auprès des gmail des orange.fr des fris et c'est une notion de la fiche client je peux taper un client pour ne pas être pénalisé après parce qu'on peut être pénalisé très vite fait donc il faut faire attention à ça il faut faire super gaffe qui doit être suivi par le client mais aussi par nous nous on a des alertes on suit la délivrabilité et on a des solutions évidemment qu'on propose le jour où il ya eu un produit problématique. Un clistage ou des choses comme ça oui. Exactement hotmail par exemple peut-être que certains d'entre vous certains des participants sauront mais hotmail est par exemple une des solutions les plus restrictives en délivrabilité c'est souvent le microsoft qui est derrière qui bloque beaucoup de choses il ya beaucoup de choses qu'on peut faire après pour rétablir sa réputation auprès d'un hotmail mais ça ça passe par des analyses il faut une expertise derrière il faut avoir le temps il faut avoir un interlocuteur ce qui est le cas en l'occurrence chez nous je vous parlais de fiches clients on peut avoir tout l'historique d'un client etc pour étudier si on l'a au téléphone etc d'accord ok alors on va on va on va finir assez rapidement je pense donc de toute façon nous on va vous envoyer aussi les coordonnées d'alexandre vous pourrez prendre rendez vous avec lui si vous d'ailleurs souhaitez en savoir plus on peut faire ça si vous êtes déjà client chez nous on peut faire ça aussi ensemble comme on l'a fait avec l'anthologie histoire que vous soyez aussi bien accompagné si je termine avec provence donc tu l'as dit il ya pas mal de scénarios alors on en voit quelques-uns quand on vous enverra aussi la documentation donc voilà par exemple il ya des choses sur des alertes baisse de prix en effet par exemple je crois qu'il n'a pas été activé par ses skins parce que justement à ces principes des vendredis voilà voilà selon en fait l'objectif plutôt fidéliser faire plaisir aux clients on a en effet tel type de scénario est plutôt sur des prospects voilà on va avoir de la relance panier la relance visite ça c'est vrai que c'est quand même un bon scénario intéressant alors on aura une question on verra si on arrive à l'aborder est-ce que tout le scénario que les 11 un 12e un 13e peuvent être déployés on verra en effet si on peut si on peut évoquer voilà donc bon les avantages on les a clairement vu en effet en tout cas ce qu'apporte provence tout ce temps cette efficacité pour que vous puissiez vous concentrer sur sur l'essentiel les différentes offres et solutions alors en effet ça sera une autre question à la question du prix on verra si on a le temps de l'aborder aussi à combien ça coûte évidemment la question d'ailleurs c'est pas combien ça coûte il faut se poser comme question c'est combien ça rapporte mais ça je pense que vous le savez à force d'en parler est-ce que tu voulais alexandre peut-être terminé un peu sur une explication justement sur un peu voilà de façon visuelle on le voit sur sur cet écran nous parler peut-être un petit peu justement de bas clairement de façon concrète comment fonctionne probance à travers ses emailing est-ce que tu veux en parler un peu oui mais j'avais mis quelques visuels dans la présentation d'email automatique qui sont envoyés pour philontologie mais en automatique depuis probance si vous voulez comment ça fonctionne donc on fait la connexion data avec votre prestashop ou commerce votre shopify peu importe pour remonter les données après on déploie du scénario ça veut dire quoi déployer du scénario c'est nous qui construisons les relances les règles de ciblage etc et on va aussi créer les templates donc le visuel de l'email que vous voyez ici on récupère la charte graphique du site web on adapte on valide que c'est bon ensuite on active là en l'occurrence on a un exemple de relance de panier justement avec non pas je repousse pas tout bêtement le panier du client je l'invite dans mon message au tout début à revenir je sais qu'il est venu faire un panier je vais l'inviter à revenir mais tout de suite je lui fais une recommandation de produits en lien avec son panier et là les six produits qu'on a affichés ont été remplis automatiquement par probance en fonction des clients qui avaient la relance en l'occurrence c'est moi qui avait fait ici une simulation d'un comportement et si on passe au slide d'après on va voir d'autres exemples de scénarios donc on voit que la charte graphique reste toujours la même et tous ces emails là tous les produits qui sont mis en avant c'est pas ces skins qui les a sélectionnés à la main parce que ce serait quasiment impossible de le faire avant chaque envoi de le faire pour chaque client c'est de la recommandation de produits à chaque fois donc pour l'anniversaire pour la relance de panier pour du cross cell de sel on a un ab test ici un exemple d'ab test pour du scénario de bienvenue je vais prendre en conséquence considération ce que le client est venu regarder sur le site lors de ses premières visites et c'est toujours avoir une relation directe avec le client transparent pour lui mais qu'au final ce soit 100% automatique voilà du moins gagner du temps donc l'automation c'est vraiment un mot clé important de cette stratégie quoi ouais ouais parfait donc je pense que c'est c'est quand même assez clair en tout cas dans la présentation de l'outil dans le retour d'expérience que ça soit voilà probance sur quand même depuis 2004 t'as dit que probance existe et je pense que ça fait des centaines d'expériences clients donc ça c'est vrai que c'est très intéressant une expérience très concrète avec ses skins qui en a qui en a bien parlé en tout cas voilà qui je pense le client typique c'est à dire que ici un qui s'intéresse à la solution il en a besoin il va pas forcément rentrer dans les détails par contre il va l'utiliser il va aussi en voir les bénéfices mais voilà c'est vraiment je pense alexandre un peu le profil type des personnes qui travaillent et probance c'est ça je lisais tout à l'heure surtout des pme des tpe par nos clients sont largement moins de 10 parfois beaucoup moins de cinq personnes au total pour gérer effectivement les expéditions le savait les cartons les appros les e-mails manuels les analyses la plupart du temps nos clients passent par nous pour ça parce que soit ils n'ont pas les compétences soit ils n'ont pas le temps soit ils veulent s'y intéresser mais ne savent pas comment paramétrer tout ça et c'est là qu'on intervient effectivement pour les aider et dans le temps puisqu'il est du suivi de l'analyse tout ça nous voit nos clients régulièrement donc c'est ce qui n'a régulièrement une réunion avec son chargé de compte chez nous et c'est là on se pose sur les analyses dont on vient avec prémâcher des analyses des idées de scénario pour pour essayer de prémâcher le boulot toute la partie analyse que tu disais que c'est là que c'est là qu'on va optimiser si on analyse pas on optimise jamais on n'est jamais à l'optima c'est ça donc au final c'est quand même ça répond à l'une des questions qui est importante c'est un peu l'accessibilité la solution donc là tu viens de dire qu'en effet provence travaille avec différents types d'entreprises mais beaucoup de PME voire de TPE donc de très petites entreprises donc avec un suivi avec de l'analyse avec la configuration donc au final provence voilà c'est pas une grosse solution qui va s'adresser aux grosses entreprises non c'est vraiment accessible pour un large panel de e-commerce ans c'est ça la plupart de nos clients avant de passer chez nous était sur un send in blue était sur un mailchimp était sur un mailjet donc c'est effectivement il nous faisait la plupart du temps de la newsletter assez générique à tout le monde avec actuellement des petits modules dont je parlais tout à l'heure de relance panier donc effectivement c'est des problématiques qu'on comprend bien aujourd'hui et sans suivi sans suivi au final on n'irait pas très loin donc évidemment 90 ans 90 % de nos clients aujourd'hui sont vraiment des petites équipes on va les aider à passer le cap supérieur en emailing en granularité de personnalisation et en forcément chiffre d'affaires généré par email du coup ça ça fait le lien avec une question qui a été posée par Cathy une fidèle une fidèle spectatrice de quasiment tous nos webinaires donc merci Cathy qui nous demande par où commencer lorsqu'on a déjà des outils en place et l'exemple de mailchimp je pense qu'Alexandre tu peux en effet y répondre un petit peu alors je crois même que c'est ce qui n'avait pas exactement la même problématique un de mémoire c'est ce qui nous aviez mailchimp je crois voilà comment pas comment faire comment commencer ce marketing automation encore plus poussé quand on a déjà des solutions des outils est ce qu'on écoute est ce qu'on les change est ce qu'il ya une transition voilà alexandre je pense tu peux y répondre là ça dépendra effectivement de comment et Cathy utilise son mailchimp aujourd'hui parce que un mailchimp un scénario peut vous permettre de mettre en place des scénarios les scénarios qu'on a vu rapidement les 11 là qu'on présente et que nous on active pour nos clients la plupart du temps alors vous aurez peut-être pas le côté recommandation de produits etc mais une relance de panier une relance de visite un scénario d'anniversaire sur un mailchimp sur un scénario on peut l'activer simplement l'idée c'est de se dire à quel moment je me pose dessus comment je le paramètre comment je fais remonter ma donnée pour ensuite que ça se déclenche la plupart du temps ce sera jamais la priorité donc on peut effectivement Cathy peut se poser sur son mailchimp et essayer de comprendre comment mettre en place ces relances de panier ou autre ça dépendra des scénarios qu'elle qu'elle souhaitera utiliser nous cela c'est vraiment les idées qu'on conseille d'activer avec probance ou pas ça c'est vraiment les best practices en termes de migration comment ça se passe c'est complètement transparent puisque je sais la connexion avec le cms le prestashop le commerce le shopify est faite par nous l'activation des scénarios est faite par nous est ce qu'on fait au démarrage nous pour faire une migration douce on va charger notamment un historique des derniers envois donc les ouvertures les clics etc vaut 6 12 derniers mois toutes ces statistiques de délivrabilité pour partir sur une base saine ça on s'en charge aussi on charge votre base client non Cathy n'aurait rien à faire si demain elle voulait démarrer avec probance les scénarios sera activé et on passerait sur la partie formation comment je fais maintenant pour faire partie de mes newsletters non plus sur mailchimp mais sur probance et comment je fais pour les segmenter un petit peu mieux faire de la recommandation dedans ça ça passe par de la formation et on met la formation n'est pas très longue la plupart du temps mais surtout un mois d'accompagnement en place parce qu'il ya forcément des questions les premières semaines pour les premiers mois mais la transition est plutôt douce et elle se fait assez rapidement par contre d'accord donc ouais plutôt ouais ça c'est vrai que c'est intéressant donc outils existants potentiellement très souvent faisable avec une bonne transition et est complémentaire et voilà comme tu l'as dit de faire en sorte que la base de données soit soit bien travaillé pour qu'elle soit la plus qualitative possible en tout cas chez probance par exemple ou dans n'importe quelle solution exploité par la suite oui je pense à quelque chose de tout bête c'est faire un dédoublonnage de la base de données ça peut arriver que vous ayez une personne qui soit inscrite deux fois qui a un email qui reviennent deux fois ça veut dire quoi c'est justement vous faites de l'emailing dessus la personne reçoit deux emails à chaque fois que vous en faites un c'est forcément ça va dire des inscriptions bas la partie des doublonnages comment faire pour unifier un client qui serait la même personne dans deux systèmes par exemple je pense à des clients qui ont des magasins ils prennent des adresses en magasin boutique ils ont leur e-commerce à côté si nous on sait on saura faire la différence entre un client qui est le même finalement des deux côtés pour éviter à chaque fois de lui envoyer deux fois la même chose ça c'est des choses qu'on fait pour nos clients le client n'a pas de valeur ajoutée là dessus clairement une autre question donc il reste cinq minutes on a encore deux trois questions à traiter donc c'est intéressant je m'y attendais un peu à celle là mais tant mieux merci julien au niveau de la voilà la gestion du marketing automation par rapport au RGPD est ce qu'elle est soumise au RGPD quels sont les prérequis à prendre en compte voilà avant d'envoi l'emailing finalement qu'est ce qui est fait ou qu'est ce qui doit être fait pour respecter la donc la réglementation générale sur la protection des données je crois que c'est ça donc voilà un peu la directive européenne qui stipule que les données doivent être bien traitées dans des règles très précises je pense que tu as déjà eu cent mille fois cette question ouais on a même un laïus dans tous nos contrats qui fait quatre pages pour expliquer comment on exploite les données qu'on respecte nous de notre côté le règlement européen effectivement que nos clients sont tenus de le faire on est co hébergeur de données que les données effectivement qu'on utilise ne sont exploitées que comment ça fonctionne il y a plein de choses nous effectivement il ya un principe qu'il faut garder en compte c'est qu'il faut l'opt in il nous faut l'accord du client pour aller le contacter donc on n'ira pas à traiter tous les clients alors sauf si vous êtes sur un contexte b2b on a des clients qui font effectivement de la prospection pure en b2b là vous avez le droit de contacter des personnes professionnelles qui sont pas forcément d'envoi une base de données dont on a l'accord quand on est sur du b2c on a besoin de l'accord donc on ira traiter la base de alors sur prestashop je crois que ça s'appelle inscrits newsletters sur d'autres systèmes les opt-in ce ne sont que cette base là qu'on ira travailler fidéliser dans le temps ça c'est le premier principe deuxième principe les équipes sont souvent de bons conseils mais c'est on en parle pas mal des cookies en ce moment mais évidemment un site web qui aurait pas de captcha qui aurait pas de cookies ce genre de choses c'est des choses qu'il faut prendre en compte évidemment qui sont d'ailleurs devenus obligatoires qu'on va toujours conseiller à un client quand il démarre avec nous il n'a pas de captcha on va l'inciter à l'inscrire notamment pour être sûr d'avoir une base de données clean déjà de notre côté d'avoir beaucoup de bottes qui s'inscrivent ça permet de limiter aussi ce genre de choses donc il ya énormément de choses on ne traite que les données de vos clients donc un prospect qui passerait sur votre site dont on n'aurait pas l'e-mail qui n'aurait pas créé de compte alors on aurait des technos pour le faire mais on n'a plus le droit donc effectivement pour le RGPD là dessus il y a des limitations mais on est tenu de le faire et les commerçants avec lesquels on travaille aussi d'accord ok oui donc pas de soucis niveau RGPD en tout cas c'est bien fait bon c'est assez d'habitude là dessus une autre question de Frédéric alors peut-être même deux questions bon plus précis je pense dans le cas de Frédéric mais c'est vrai que c'est intéressant tu as cité Alexandre plusieurs CMS plusieurs outils d'édition de site de création de site est-ce que finalement Provence est peut-être déployé sur tous les sites internet ou est-ce qu'il y a des contraintes alors Frédéric évoquait particulièrement le cas de Magento voilà est-ce que Provence finalement peut-être déployé partout ou pas forcément partout on a des clients sur Magento on a des clients sur les Shopify classique au commerce etc on a même des clients que si vous voulez qui ont créé leur site à la mano php ça a été fait par une agence on a absolument pas de connecteurs mais ça n'empêche pas d'aller générer de la donnée absolument pas d'accord c'est plus contraignant est-ce que c'est plus lent ou est-ce que ça va c'est simplement que sur les prestashops les woocommerce etc on a des connecteurs qui nous permettent de récolter la donnée si vous êtes sur un site qui a été codé en dur on aura besoin de générer la donnée et là dans ces cas là on fera appel forcément soit au client soit aux personnes techniques qui a codé le site web pour aller générer les fameux catalogues la base de clients etc les intégrations sont plutôt simples ce qu'on va traiter de la donnée assez brute c'est souvent du format csv qu'on utilise donc il suffit de générer un csv tous les jours ça passe sur un serveur mais on vient de récupérer on vient de l'intégrer et après on le traite assez léger d'accord ok parfait bon en tout cas bon il restait quelques questions mais voilà il est 11h29 et c'est vrai que j'aimerais terminer quand même déjà en vous remerciant tous en remerciant nos deux invités alexandre voilà de probence et bien sûr ses skins de philantologie en remerciant bien évidemment vous les spectateurs de ce webinaire et merci pour votre attention j'espère vraiment que cette présentation que ce voilà que ce concept je pense que vous avez entendu peut-être de temps en temps voilà deux trois fois marketing automation etc c'est vrai que on entend sans vraiment s'y intéresser ou parfois des articles de blog mais c'est pas très précis je pense que cette vidéo et l'intervention de de nos deux interlocuteurs j'espère vraiment a été intéressante en tout cas n'hésitez pas à nous faire des retours vous pouvez voilà on va vous envoyer rassurez vous la présentation les coordonnées alors soit d'alexandre voilà pour la solution soit aussi bas et de ses skins aussi pour d'autres choses d'ailleurs si vous êtes collectionneur je vous invite vraiment à aller sur son site qui vous avez vu à une belle largeur de gamme en plus c'est c'est vrai que c'est des vats et des prix qui sont vraiment pour tous il y a beaucoup de beaucoup de bonnes choses et ses skins et c'est un passionné c'est vrai que travailler avec des passionnés et ben c'est passionnant et c'est vraiment top je vais laisser voilà le mot de la fin à alexandre et ses skins et puis et puis on se reverra à notre webinaire voilà alexandre un petit dernier mot non non je tenais à te remercier d'avoir organisé ça remercier l'agence tease à remercier ses skins d'avoir nous faire confiance déjà sur le boulot qu'on fait ensemble et puis d'avoir accepté de prendre le temps de témoigner de parler de son retour d'expérience c'est toujours important même nous ça nous a permis aussi d'avoir un retour d'expérience tout frais même si on se voit assez régulièrement que tu que vous voyez hugo que vous voyez éric chez nous donc merci pour l'invitation et puis ben j'ai plus qu'à inviter tous les participants là les 26 27 personnes qu'on a vu à nous contacter si besoin s'ils veulent des exemples plus concrets des idées dans leur secteur d'activité s'ils veulent qu'on fasse une analyse de roi des engagements contractuels proven sur l'augmentation du chiffre d'affaires dans leur secteur d'activité n'hésitez pas à me contacter on se fera un plaisir d'en discuter ou à faire appel à alexi ou à votre changé de compte chez tease et puis on en discutera avec plaisir super merci alexandre ses skin un dernier mot pour vous merci à tout le monde donc pour l'invitation déjà et puis donc l'expérience que j'ai avec provence je suis prêt à partager avec des intervenants si jamais ils veulent ils peuvent me contacter il n'y a pas de problème et puis merci à tous et puis une très belle journée merci ces skin merci à tous merci à toute l'équipe de l'agence tease qui a travaillé sur sur ce webinaire merci à lise voilà merci laura audrey enfin vraiment tout le monde marie qui ont qui ont travaillé à organiser ça et je vous dis à très bientôt on se tient informés vous recevrez notre newsletter merci nils qui dit que c'était top merci merci à vous tous c'était top bonne journée et à très bientôt merci à tous